Ça va, merci de nous accompagner. De cette magnifique surprise. Franchement, ça fait plaisir. Mais attends, il y a même un truc plus important que le foot. Fred, de toute façon, je lui dis. C'est Julien. Ouais, tu peux le dire, Julien. Elle m'a dit un truc qui peut chambouler le cours de cette aventure. Donc, je préfère que Ju soit au courant parce que ça le concerne aussi. Vas-y, c'est à toi d'expliquer, Fred. C'est toi qui me l'as dit, c'est à toi d'expliquer. En fait, tu sais que Shana, elle n'arrête pas d'être après Dania. Elle lui reproche tout un tas de choses et en l'occurrence qu'elle branche Thibaut. Et donc, c'est quoi le truc ? Vas-y, va au but. En fait, ça pénalise. En fait, en deux mots, moi, j'ai envie de lui dire à Shana qu'elle arrête de s'en prendre à toutes les filles de la maison parce que c'est son mec, Thibaut, que j'aime beaucoup. Quelque part, il est pénalisé aussi, mais c'est quand même lui qui branche les filles de la maison. Et en l'occurrence, Vanessa. Fred nous fait quelques confidences dans la voiture. Apparemment, Thibaut ferait du rentre dedans à Vanessa quand Shana et moi vont le dos tourner. Et après, pour couronner le tour, on a des preuves texto-écrites dans le portable. Ça, c'était bien avant ça. Il était plus avec Shana. Il était avec Shana puisque c'était le jour de notre arrivée à l'aéroport. Donc moi, c'est marrant, on parle de sincérité, d'honnêteté, d'éthique, morale, de valeurs et compagnie. L'intégrité, c'est pas trop ce qui est retranscrit là, en fait. Moi, je serais à leur plat, je préférais que la vérité... Ah non, on va leur dire, on va leur dire, on n'est pas des hypocrites. Je suis pleine d'hypocrite. J'ai peur de personne, de rien, de sorte de Dieu. Tu vois, je m'en fous de tout le monde, il faut le savoir. J'espère que vous avez compris ma démarche, que ce n'est pas pour casser un couple, que c'est par rapport à Dania. Après, il va falloir l'assumer, je comprends. Il faut assumer. Moi, je serais là pour dire, écoute, moi, il m'a été rapporter ça. Est-ce que c'est vrai ? Alors moi, après mon entraînement, j'ai retrouvé Thibaut pour lui demander le pourquoi du comment. Il nous dit aussi que Thibaut essaye un peu de tromper tout le monde, et surtout Shana, qui serait apparemment prise pour une den depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que tu comptes le dire ce soir, Fred ? Parce que lui, comme j'entends parler ce soir, il va lui dire à Thibaut. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut tout assumer. Il n'y a pas, je vais me coucher, je vais me laver les dents. Donc ce soir, Dania va demander à Shana qu'elle s'excuse pour tout ce qu'elle lui a fait, ce qu'elle lui a dit. Comme l'autre, elle est idiote, et qu'elle va lui dire, ça va pas, non ? Elle va y aller les pieds dans le plat. Elle va lui dire, excuse-toi pour avoir pu soupçonner que je puisse brancher ton mec. C'est complètement faux. L'autre, elle va forcément surenchérir, elle va tomber dans le panneau. Et là, je vais jeter la grenade. C'est vrai que Fred nous fait ces petites révélations. C'est vrai que moi, ça ne va pas perturber pour autant mon état d'esprit pour appréhender l'entraînement de ce soir. C'est un très grand entraînement, c'est un ultime test. Tu sais pourquoi t'as raison ? Shana, le jour, tu lui as dit, elle a tout pété, il est parti à quatre portes, pleuré dans le jardin. Donc 6 ou 10 ans, c'était une expérience qui voulait me mettre une bâche. C'est pour ça. T'as vu, je te l'ai redit. Et puis 50 fois, demandez qu'après. Tu l'as redit. Et je te l'ai redit avec toi. Maintenant, le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est que... C'est vrai, il voulait m'afficher. Je vais m'afficher, on va discuter maintenant. T'as pas affiché ? Genre, je voulais mettre le cramp. Je voulais pas te mettre le cramp. Mais je l'ai dit, je l'ai dit. Tu vois ? Mais au final, quand il a vu qu'il s'est fait de montrer... Il passe pas. Ça n'a aucune logique. Avec Vanessa, on se le dit, on se dit que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à accepter la vérité, qui ont peur pour eux-mêmes, en fait. Toi, tu penses qu'elle était au courant d'un message ? Bien sûr, elle a pété les plombs. Elle m'avait envoyé un message. Ça, je me rappelle, j'étais avec toi, oui. Bien sûr qu'elle était au courant. Mais elle les a pas vus. Il a effacé. Donc, si il a effacé... Si il a effacé... C'est qu'il avait des choses... Et qu'elle a pété un plomb. Pourquoi ? Ils font genre que tous les deux étaient au courant et que c'était une machination. Eh, s'il te plaît. Je pense que Shannon, quand elle va voir les textos. Là, même si elle fait la fille, ouais, ça m'intéresse pas, c'est du passé. Au fond d'elle, je pense qu'elle sera touchée. Et c'est normal. Ça voudrait dire que cette année, elle aura été prise deux fois pour une c***. Et la première fois avec Amélie. Et la deuxième fois avec des intentions envers Vanessa. Donc, je peux comprendre sa tristesse. Il y aura peut-être pas d'énervement. Mais quand elle verra les textos, elle se rendra compte que Thibaut n'est pas si sincère que ça, finalement. Elle est quand même très c***. Elle est très c***. Ah si, elle est très c***. Elle veut pas voir. Elle le sait. Au fond d'elle, elle le sait. Je suis dans ma chambre, je prends ma guitare, je joue un peu. Et là, je vois Shana qui arrive. Je viens quand même parce que j'ai des choses à te dire. Je suis désolée pour tout à l'heure, Fred elle m'a énervée. Parce que ça fait deux fois aujourd'hui qu'elle me fait ça et qu'elle s'est en train m'énerver. Donc, je vais te parler calmement parce que tu as quand même pris la peine de venir me voir tout à l'heure. Je suis touchée par le fait qu'elle vienne me parler et surtout pour le fait qu'elle vienne s'excuser. Parce que Shana, ce soir, elle s'excuse. Moi, je m'excuse parce que c'est vrai que tu as été beaucoup là pour moi et je l'ai encore dit aujourd'hui que pour les cours de chant, les trucs, tu m'as soutenue. T'as été là dans mes cours avec la coach. T'as été là quand j'en avais besoin, t'as été là. Mais le problème, c'est que t'as été beaucoup là. Je le sais. Mais au bout d'un moment, quand j'ai envie de péter un plomb, je le sais que t'as été beaucoup là. Mais comment je fais ? Tu me dis que la fille était trop là, donc je peux pas ? Non, mais c'est pas... Je veux bien que tu pètes un plomb, mais moi-même, il y a plein de trucs qui me feraient péter les plombs chez toi, mais que je ne te gueule pas dessus. Ça montre quand même qu'elle s'est trompée aussi. Et elle admet ses torts. Et ça, c'est une preuve d'humilité. Franchement, je suis même touchée que tu viennes t'excuser. Je m'attendais pas du tout que tu lui admètes ses torts. Ça m'a fait de la peine, ce soir, qu'il se passe ça et qu'à la base, t'es venue me parler et que c'est Fred qui m'a cassé les cou... Bon, allez. Ok, on va faire. Gaté. Gaté. Elle s'excuse et elle me prend dans ses bras. Et voilà, on termine sur une bonne note. Donc voilà, je préfère m'endormir dans une harmonie totale où ça va bien avec tout le monde maintenant. Ça va.